La question qu'on peut se poser quand on prend un livre de Maria Valtorta dans les mains, c'est une question assez binaire, c'est est-ce que cette oeuvre est une oeuvre de création ? Est-ce que c'est issu, c'est le produit du cerveau génial d'une femme inspirée même, pourquoi pas ? Ou est-ce qu'elle a véritablement eu des visions ? C'est oui ou non, ça ne peut pas être un peu des visions et puis un peu romancées. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, je m'adresse plutôt à ceux qui la connaissent de nom, qui ont un peu butiné comme moi au départ. J'étais allé lire sur internet des extraits, il me semble que cette question est fondamentale. Si c'est une oeuvre de fiction, bon voilà. Par contre vous vous rendez compte, si jamais c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elle a eu véritablement des visions, là on est face à quelque chose qui donne le vertige.